Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier numéro 5, numéro 7 du groupe d'études PM Box 7 du PMI France consacré au domaine de performance de l'approche de développement et du cycle de vie. Je m'appelle Mounina Tounkara et j'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire de ce soir Gaëlle Faye, directrice de projet, Sylvain Granger, project manager, Narcisse Hunza, consultant en management de projet, Adis Nassirou, directeur de programme de transformation, Abdelhamid Boulenoua, co-auteur de la série de cinq livres, les essentiels du management du projet, dictionnaire du management du projet publié à l'AFNOR, directeur des sociétés CMS, informatique et PMO, et co-enseignant à Polytech Paris-Saclay. Et Soufiane Abouliatim, chef de projet amélioration continue. Afin de mener à bien le webinaire de ce soir, merci de vérifier le volume de votre micro, de mettre votre micro à mute et de poser vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi demander à donner, à apporter des compléments d'information via le chat ou vous pouvez demander à poser vos questions en live. Dans ce cas, un temps de parole d'une minute vous sera accordé. Le webinaire d'aujourd'hui, de ce soir, se tiendra en deux parties. Tout d'abord, nous allons procéder à une première partie présentation. Puis, dans un second temps, on va passer à la partie questions-réponses. Ce qu'il faut retenir de webinaire de ce soir sera une coproduction. Et comment ça marche concrètement, nous vous invitons à cliquer sur le lien qui a été partagé dans le chat. Et j'invite mes collègues à répartager les liens pour ceux qui viennent de se connecter avant l'envoi. Donc, il faudra cliquer sur ces liens. Ensuite, on va vous demander de compléter votre pseudo. Ensuite, vous allez accepter les conditions générales. Puis, vous allez cliquer sur « Rejoindre ». Puis, sur le bando rose vive pour pouvoir participer à l'atelier. J'entends qu'il y a quelqu'un qui parle. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît ? Merci. Et donc, ensuite, nous vous demandons d'envoyer vos mots au fur et à mesure de l'avancement du webinaire. Notez qu'il est important d'envoyer un mot à la fois. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer un mot composé ou une expression, par exemple, cadence de livraison, il faudra saisir cadence-2e-livraison de telle sorte que vous arrivez à envoyer un seul mot attaché à la fois. Nous procéderons à la restitution des idées soumises avant de passer à la deuxième partie du webinaire dédié aux questions-réponses. Merci d'avance de votre participation à la production collaborative. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Merci à toi, Gaëlle, pour la première partie. Merci beaucoup, Monina. Donc, afin de vous guider et de vous aider dans la compréhension de cette présentation, nous avons listé ici les termes utilisés dans le cadre de la présentation. Donc, nous avons, par exemple, le terme livrable, l'approche de développement, la cadence. Et, Monina, je ne sais pas si… Je crois que le slide est figé. Tu peux peut-être revenir dessus. Remonter et redescendre. OK, c'est bon. Donc, comme je disais, on a la terminologie utilisée dans le cadre de cette présentation. Donc, nous vous l'avons listée ici. Bien sûr, je ne vais pas lire toutes les définitions maintenant, mais je vous invite à en prendre connaissance, quitte à faire une capture d'écran, pour suivre les différents termes tout au long de la présentation. Donc, les principaux termes sont livrables, approche de développement, la cadence, la phase de projet et le cycle de vie du projet. Merci. Nous allons maintenant arriver sur les prérequis et objectifs. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes actuellement en train de vous présenter le domaine de l'approche de développement et du cycle de vie. Et un prérequis pour pouvoir déterminer quel type d'approche on veut mettre en place ou en œuvre dans une entreprise, va être de lister les livrables et les fonctionnalités du projet et leur nature. Va être aussi d'identifier les niveaux d'incertitude. Donc, c'est important d'identifier si les projets que nous voulons mettre en œuvre sont plus ou moins innovants, s'il y a beaucoup d'incertitudes autour du projet. Il faut aussi considérer l'organisation et la culture de l'entreprise, qui sont toujours des éléments très importants dans le cadre des projets. Il faut aussi estimer la cadence de livraison souhaitée et identifier l'équipe projet et les parties prenantes. L'objectif, en fait, de tout ceci est de pouvoir adapter une approche de développement au livrable que nous avons précédemment identifié, de réduire l'incertitude autour du projet et de convenir d'un cycle de vie du projet qui est approprié et qui permet la création de valeurs pour l'ensemble des parties prenantes tout au long du projet. Et enfin, pour faciliter la cadence des livraisons et optimiser la production des livrables. Nous voulons aussi préciser qu'il s'agit d'un domaine de performance et que les domaines de performance forment un tout unifié et que même si chacun fonctionne comme un système intégré interdépendant des autres, il est aussi lié aux autres pour obtenir des résultats et une valeur attendue. Je vais maintenant laisser la place à Amid qui va vous présenter un cycle de vie de projet. Amid, c'est à toi. Merci Gaël pour cet éclairage très intéressant. Simplement, Gaël vient de dire un mot, cycle de vie. Cycle de vie, en gros, c'est deux mots pour exprimer le cycle, quelque chose de continu qui débute, qui passe par des étapes intermédiaires, qui se termine, mais aussi qui peut commencer. De vie, pour dire que c'est quelque chose à réaliser pour lui donner vie. En conjuguant ces deux mots, on comprend bien que c'est le phénomène du cycle de vie qui est le propre des êtres vivants, bonnes flores, etc. En effet, il y a toujours une période d'incubation, de naissance, de développement avec confrontation aux risques et à léas, comme l'a souligné Gaël, de la vie, de la fin de vie, suivie généralement d'un recommencement. Ce constat vrai pour les êtres vivants, l'est aussi pour les produits et les projets réalisés par les hommes. En gros, si on considère un cycle de vie de façon globale, ça va de l'idée, je dirais même des idées, à partir des idées, on retient une idée, il y a la phase d'avant-projet, le projet et le post-projet. Ça, c'est une vision quand même globale. On peut même parler de cycle de vie étendu du projet qui va au-delà de la clôture du projet, c'est-à-dire tout ce qui est phase après-projet, à savoir les opérations et la fin de vie. Donc voilà, très schématiquement. Alors, si vous voulez plus de détails, c'est plus dans l'ouvrage que nous avons publié, où il y a vraiment 400 pages sur le cycle de vie, avec des exemples. Là, c'est vraiment très schématique. Idées du projet, avant-projet, projet. Monir, vas-y pour la suite. Merci, Amit, pour cette présentation. Donc, du coup, sur cette slide, on a voulu représenter graphiquement le domaine de performance de l'approche du développement et le cycle de vie. Donc, avec une lecture de haut vers le bas, nous retrouvons sur la partie haute les facteurs répartis par catégories qui influencent la sélection d'une approche de développement sur la base des livrables. Le type de livrable et l'approche de développement influencent le nombre et la cadence de livraison du projet. Une approche de développement prédictive conduira à une livraison unique, tandis qu'une approche itérative ou incrémentale conduira à une livraison multiple. L'approche de développement et la cadence de livraison déterminent le cycle de vie du projet et ses phases. Enfin, les bénéfices de la conduite de ce processus par l'équipe projet et de pouvoir établir une approche de développement et du cycle de vie adapté pour l'élaboration des livrables et dans la durée du projet, la création de valeur. Amit, je te passe la parole pour le slide suivant. Merci Sylvain. Donc, comme vient de dire le collègue, il y a différentes approches, n'est-ce pas ? On connaît l'approche classique où le périmètre, le scope est défini, où il aura à être modifié de temps en temps, mais on va dire que ce ne sont en général pas des modifications majeures. Donc, ce qui est estimé, c'est le temps et les moyens, les ressources, le budget qui est mis en œuvre. Donc, c'est piloté par le plan. Donc, par opposition, une approche plus agile où le scope n'est pas parfaitement défini. Donc, on le définit, on l'affine au fur et à mesure. Par contre, on a défini un temps, donc avec un certain nombre de sprints à faire, par exemple, pour les parties Scrum, etc., les moyens, et c'est plus piloté par la valeur. Voilà. En gros, ce qui est fixe dans un cas, c'est le périmètre. Et dans l'approche agile, c'est plutôt le temps et les moyens. Et dans l'approche classique, ce qui est estimé, c'est le temps et puis les ressources. Par contre, dans l'approche agile, le périmètre, le scope, est affiné au fur et à mesure. Voilà ce qu'on peut dire de manière très schématique. Évidemment, on verra qu'il y a des approches qui mixent selon les phases. Donc, aussi bien une approche classique, une approche agile, donc on appelle ça hybride. À toi, Garen. Merci beaucoup, Hamid. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette slide, nous avons voulu représenter, enfin, cette image est déjà assez connue, et permet de comprendre les trois différentes approches, donc l'itérative, l'incrémentale, l'itérative et l'incrémentale. L'idée ici, c'est de montrer, de mettre en perspective comment chaque approche fonctionne. Donc, dans l'approche itérative, on voit très clairement qu'au début, l'idée est plutôt brouillon. On est en train d'élaborer un croquis. Ensuite, on va affiner ce croquis en y apportant des détails, de la couleur, et au final, on va aboutir au livrable qui est, lui, très détaillé et qui est finalisé. Pour la partie de l'approche incrémentale, on voit que là, clairement, on livre sous forme d'incréments. Ce sont des incréments qui sont déjà finalisés. On voit bien chaque étape, chaque morceau de la peinture, de la toile qui est terminé, qui a tous les détails. Et par contre, dans la troisième approche, qui mélange justement l'itératif et l'incrémentale, tel que Scrum, par exemple, nous voyons bien que nous avançons de façon itérative. Donc, au départ, nous avons une idée assez floue, nous faisons des croquis que nous améliorons un petit peu, et nous livrons en même temps des incréments qui sont plus détaillés pour, in fine, aboutir à une œuvre qui est complètement terminée. Bien, merci, Gaël, pour cette présentation. Donc, en gros, on peut distinguer deux paramètres, le quoi et le comment. Et donc, comme on le voit sur le schéma, il y a ce qui est bien connu aussi bien sur la façon, sur le quoi et sur le comment, c'est plus une approche prédictive. Et ce qui est moins bien connu sur comment faire, avec quels moyens, etc., et quoi faire, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc le scope n'est pas parfaitement défini dans une approche agile, c'est plutôt une approche agile. Et entre les deux, il y a cette approche hybride qui, selon les phases d'un projet, peut être menée de manière avec une approche prédictive ou une approche agile. Donc, c'est ce qu'on appelle les approches hybrides qu'on retrouve maintenant généralement, de plus en plus généralement, dans les approches de projet. Donc, pour poursuivre ce que disait Amid à l'instant, donc là, vous avez ici encore deux représentations graphiques. Alors, ici, vous avez ce qu'on pourrait appeler deux aides à la décision, c'est-à-dire que nous avons deux diagrammes dont la finalité est d'obtenir un radar. Et chacun des radars va, d'une certaine manière, permettre d'établir si l'approche qu'on souhaiterait mettre en place serait plutôt agile, hybride ou prédictive. Le diagramme de gauche est un diagramme qui a été élaboré par Baum & Turner. Celui de droite, vous le retrouverez dans le PM Box 6 et dans le A-JUGA du PM Box 6. Et comme vous pouvez le voir, ils contiennent chacun des facteurs d'appréciation. Et en fait, en fonction des différents critères des projets, nous allons situer sur ces diagrammes des différents curseurs qui vont permettre, comme vous le verrez par la suite dans le cadre d'exemples pratiques, qui vont permettre justement d'identifier un radar et l'analyse de ce radar assistera, aidera justement à décider quel type d'approche est souhaitable pour le projet. Donc là, nous allons justement vous présenter des exemples pratiques qui mettent en scène ces différents diagrammes. Je laisse la main à la chaîne. Je t'en prie. Alors, comme vient de vous dire Gaël, nous avons choisi de vous représenter l'ensemble de ce chapitre du PM Box 7 avec des exemples. Alors, je vais commencer par le premier et je laisserai mon collègue Narfis vous expliquer le second. Alors, le premier est un cas pratique pour un projet de développement délocalisé. Alors, je vais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu l'attendu. Donc là, actuellement, dans ce cas, exemple, nous avons une demande pour un site web qui va offrir aux clients une nouvelle expérience d'épicerie en ligne avec une livraison. Alors, notre client, c'est une société de livraison de course en ligne. Nos parties prenantes sont le PDG et le CTO qui sont des acteurs impliqués dans le projet et très présents. Vous allez le remarquer dans le reste des explications. Donc, ils demandent à avoir une mise à jour fréquente de l'avancement du travail et veulent être continuellement être tenus au courant. Alors, côté délai, la première demande qui a été exprimée par le client, c'est d'avoir un livrable au bout de huit semaines. Du côté de la production, nous avons une start-up qui n'a pas vraiment une méthode de travail définie, structurée et c'est une petite équipe de huit à dix personnes composées de nouvelles recrues mais elle n'est pas encore constituée pour le projet. Après, nous avons certains membres de l'équipe qui ont de l'expérience avec le Scrum et notre, pour finir, notre déo au client final est ouvert aux nouvelles idées concernant la façon de travailler à l'avenir. Donc, comment nous allons représenter cette expression de besoins sur notre échelle Baum & Turner ? Alors, comme vient de nous expliquer Gaël, c'est une échelle de six axes représentés par l'équipe, la géographie, l'organisation, la conformité, la complexité ou le domaine en complexité et la complexité technique. Alors, ce que nous pouvons voir sur ce cas de figure-là, c'est qu'à partir du moment où nous avons une demande de mise à jour fréquente, nous avons choisi d'avoir une approche de développement agile, mais à partir du moment où les délais sont assez courts, nous avons aussi choisi d'avoir un cycle de vie avec des phases très courtes et itératives. Mais d'un autre point de vue, nous avons aussi, et je vous fais revenir à la dernière ligne de notre commentaire, c'est que notre client déo est ouvert aux nouvelles idées et c'est à ce moment-là que nous allons choisir une approche de développement adaptatif et incrémentale au fur et à mesure que nous faisons évoluer le besoin de ce client-là. C'était tout pour ma partie, alors je passe la main à mon collègue d'artiste pour vous donner le deuxième cas de figure. Peut-être juste un mot, Sofiane, le modèle de Bohm et Turner, c'est un modèle, ce n'est pas le seul modèle. C'est pas l'unique modèle. Voilà, donc là, on a représenté par six axes, six critères d'appréciation, mais il existe d'autres modèles. ça figure dans l'annexe du PMBOK 6 déjà, celui-là. Merci, Sofiane, merci, Amit, pour la précision également. Ici, je vous présente un modèle prédictif. Il s'agit d'un projet d'électrification de 105 localités en République du Bénin qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet dont le budget s'est élevé à plus de 20 millions d'euros. Le financement est co-financé par le gouvernement du Bénin et l'Union européenne et puis l'agence française pour le développement ainsi que beaucoup d'autres partenaires pour le développement. La durée du projet était de 12 mois et lorsque l'on fait la moyenne, vous voyez, on a 12 mois pendant 72 mois pour pouvoir électrifier 105 localités, ça fait plus d'une localité par mois. Alors, l'objectif du projet c'est comme on peut se douter d'améliorer les conditions de vie des populations rurales au Bénin, de favoriser le développement économique en un mot de réduire la pauvreté. Lorsqu'on a vécu les coups d'électricité durant une heure, on peut comprendre ce que peuvent vivre ces populations qui sont privées d'électricité. Il y a des populations qui se trouvent même à plus de 40 kilomètres du réseau électrique. Donc, le projet avait en charge de pouvoir raccorder donc ces localités isolées au réseau électrique. Tout 72 mois, c'était du travail. Donc, une équipe a été constituée, c'est une équipe de plus de 300 personnes pour pouvoir aller vite. Et le projet a été mené en collaboration avec plusieurs équipes dans plusieurs pays. d'abord, il y a les partenaires de développement dans le pays. Même la partie technique était un peu répartie. Il y avait une équipe en Inde, une équipe au Canada, une équipe et plusieurs équipes au Bénin. Voilà. Donc, nous avons tous travaillé ensemble sur ce projet. C'est un projet très critique parce que, comme on peut se douter, l'électricité est un domaine très critique avec des normes très rigoureuses. Imaginez qu'à la fin du projet, lors de la mise en service, un transformateur, par exemple, explose. Ça peut coûter des pertes en vie humaine. Alors, tous ces différents éléments positionnés sur le modèle des bombes et un tourneur, nous donnent ce que nous avons là. Pour une taille d'équipe de plus de 250, la distribution géographique globale, la distribution organisationnelle était du outsourcing, la conformité live critical parce qu'il y avait des vies qui sont, en tout cas, il y avait une criticité un peu sur la vie. OK? la criticité technique, les gas et le domaine de complicité étaient très complexes. Voilà. tous ces éléments nous ont permis d'obtenir un radar qui est beaucoup plus orienté vers l'extérieur du modèle de Bohm & Turner. Ce radar est un exemple que le projet a été bien mené avec un modèle préditif parce que si le projet, si le radar était beaucoup plus concentré vers l'intérieur, on aurait un projet donc agit. OK. je vous remercie. Je passe la parole à Addis pour la suite de sa présentation. Merci, Narcisse. Je t'en prie. Merci, Narcisse. Donc, ici, sur cette slide, je vous propose à la suite de l'ensemble de mes collègues de partir sur un cas pratique qui vient présenter l'application de l'approche hybride dans le secteur des technologies. Donc, une société X dans le secteur des technologies qui avait ou qui a l'habitude d'avoir chaque année environ 500 projets dans son portefeuille a trouvé très important de se doter donc d'un outil de gestion de projet et de gestion de portefeuille pour pouvoir lui permettre d'être efficace dans la prise de décision et d'évaluer facilement et rapidement la rentabilité des projets dans le cadre de son exercice annuel. Donc, ce projet, il a été mené sur une année. Bien entendu, il a nécessité de passer par un ensemble de phases. Déjà, dans la première partie dans le cadre de ce projet qui voulait mettre en place ou qui avait pour objectif de mettre en place un outil qu'on a appelé JLPI qui est un outil informatique. Voilà, donc on est parti sur la version open source pour pouvoir faire une adaptation. L'adaptation au niveau de l'entreprise a permis de préciser pourquoi nous sommes allés sur l'approche du bris. on a dans un premier temps analysé l'ensemble de l'activité de l'entreprise qui était assez grande, donc qui faisait intervenir plusieurs équipes. Donc, on a entre 1000 et 1500 personnes qui vont intervenir dans le cadre de la gestion de projet au niveau de l'entreprise. Donc, la taille de l'organisation était déjà grande. On a également analysé les facteurs environnementaux. On a analysé le modèle donc organisationnel de l'entreprise et le pilotage en fait en termes de maturité qu'elle pouvait avoir. Donc, à partir de ces éléments, nous avons choisi d'aller sur un modèle hybride qui d'abord partait dans une première étape sur l'approche prédictive et puis dans une seconde étape d'exécution partait sur l'approche agile. Donc, sur la première étape, nous avons désigné une équipe projet, un chef de projet donc depuis l'initialisation qui a piloté une vingtaine de personnes dans le cadre donc d'une étude qui s'est déroulée dans toute la phase planification avec l'ensemble des tâches que vous voyez ici, l'élaboration du cahier des charges, la rédaction des exigences techniques nécessaires pour réaliser ce projet, le montage des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la finalisation donc des études techniques dans le cadre de ce projet, la validation du budget et le lancement donc avec un kick-off meeting. Nous sommes passés ensuite à la phase d'exécution qui, elle, s'est plutôt déroulée avec une approche agile. Donc, on avait trois parties pour trois grands groupes d'intervenants. Nous avons le product owner, nous avons eu le scrum master et nous avons eu l'équipe de développement qui était pilotée par un tech lead. donc cette équipe d'ensemble a eu après son montage, elle a eu à élaborer un backlog produit qui contenait on va dire cinq releases donc chaque release était composé d'une dizaine d'itérations donc en tout nous avons eu 50 itérations dans le cadre de ce projet. Donc, on a priorisé donc le backlog avec l'ensemble des user stories qui étaient dans le backlog. On a démarré donc l'ensemble des développements progressivement avec des fonctionnalités qui devaient être livrées sprint par sprint dans le cadre de chacune des itérations. Donc, des tests ont été réalisés techniques, des tests fonctionnels métiers ainsi que des revues des différents sprints. On a pu aboutir à la livraison donc d'incréments progressivement qui sont rentrés en phase de conduite au changement pour vraiment finaliser la création de valeur dans le cadre de cette entreprise avec ce projet. À la fin, ce qu'il faut dire c'est que le projet qui était prévu sur un an est parti malheureusement il est parti sur deux ans voilà parce que on va dire un outil qui était très demandé avait un nombre élevé donc d'utilisateurs. On parlait de pratiquement 1500 utilisateurs et donc la conduite au changement elle a été assez complexe dans le cadre de ce projet avec beaucoup de corrections et de revues de fonctionnalités. Donc je vais passer la parole à Gaëlle pour pouvoir poursuivre. Merci. Merci Hadis pour cet exemple très intéressant. Donc comme vous avez pu le voir tout au long de cette présentation nous vous avons présenté différentes approches et désormais je voudrais vous apporter les clés les facteurs de sélection que vous pouvez utiliser justement pour identifier et sélectionner cette approche. comme vous avez pu le voir il existe différentes façons vous avez vu les différents diagrammes avec les caractères les critères à renseigner ici ce qu'on essaie de vous donner ce sont des clés que vous pourrez réutiliser par la suite c'est-à-dire se poser les bonnes questions sur les différents facteurs qui vont composer votre projet. donc on ne va pas énumérer toutes les questions qui sont là je vous laisserai en prendre connaissance tranquillement par la suite mais dans les grandes lignes vous avez trois grands groupes donc les produits services et résultats vous avez le projet et l'organisation en vous posant les questions autour de ces trois éléments vous aurez toutes les réponses nécessaires en tout cas pour identifier décider de l'approche puisque l'approche est quand même comme vous les avez pu comprendre un élément très structurant du cycle de vie du projet et du développement de votre projet. Je rajouterai merci Gaël tu peux revenir merci Gaël pour cette présentation donc les collègues vous ont montré comme je vous le disais tout à l'heure le modèle de Baum et Turner et là c'est quand même beaucoup plus exhaustif et c'est vraiment un tableau qui est très intéressant et le PM Box 7 reprend tous ces éléments je pense que c'est très intéressant vous voyez le nombre de paramètres qu'il y a donc sur les trois pôles dont a parlé Gaël produits, services, résultats, projets, organisation donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de questionnements beaucoup plus d'axes si vous voulez voilà merci Gaël pour cette très belle présentation ensuite je crois que c'est la parole est à Soufiane il me semble oui Monina c'est Soufiane elle n'est pas là moi aussi désolé c'est un problème de son alors vous m'entendez là oui c'est bon très bien alors nous avons aussi choisi de vous donner un aperçu des méthodes ou des recommandations par rapport aux vérifications des résultats sur trois composants alors commençons par la partie approche de développement où il est donc où nous sommes censés être conformes aux livrables du projet et à ce moment-là les types de vérification qu'on peut avoir c'est une approche de développement des livrables qui doit refléter les livrables du produit et les appropriés contenus des livrables pardon des variables organisationnelles du projet aussi pour la partie cycle de vie du projet il doit être relié à la création de valeur que ce soit pour le métier que pour les parties prenantes et à ce moment-là notre vérification pourra être au lancement et à la clôture du projet le travail est représenté dans les phases incluant les critères de sortie approprié et en dernier nous avons des phases de cycle de vie du projet facilitant la cadence de livraison et l'approche de développement nécessaire pour produire les livrables du projet et à ce moment-là la cadence de développement de test et de déploiement est représentée dans les phases du cycle de vie les projets avec plusieurs livrables qui ont différentes cadences de livraison et techniques de développement sont à ce moment-là représentés par des phases qui se chevauchent ou avec des répétitions de phases si nécessaire donc vous pouvez retrouver ce tableau-là qui est très utile sur le PMBOOK V7 et c'est comme on vient de vous écrire donc c'est le tableau 2.5 qui s'appelle vérification de résultat je repasse la main nous allons passer à la partie résultat pas du sondage mais de de l'atelier collaboratif qu'on a déclenché au début du webinaire donc je vais je vais aller sur la page oui est-ce qu'on peut laisser quelques secondes à ceux qui n'ont pas pu renseigner le klaxon peut-être parce que tu veux les présentations c'est une bonne remarque je trouve oui ok donc est-ce que quelqu'un peut s'il vous plaît répartager le lien pour permettre aux personnes de renseigner quelques mots-clés de ceux qu'ils ont retenus en fait de la science d'aujourd'hui et donc on se donne 30 secondes par là parce que pour le moment je vois qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de je vais répartager l'écran je vois qu'il n'y a pas beaucoup de d'idées qui ont été lancées donc là je vois qu'il y a neuf idées et donc là je vais pouvoir aller animer on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner voilà hop voilà donc sur l'écran vous voyez à peu près les mots que vous êtes en train de renseigner en direct donc actuellement on en a neuf je pense qu'entre-temps le nombre de mots est en train d'augmenter et l'idée c'est qu'on se donne 30 secondes pour essayer de débriefer dans tous les cas vous pouvez continuer à renseigner les mots et nous allons clôturer en fait cet atelier à la fin du webinaire donc pour se donner le temps de rentrer le maximum de mots possible l'idée c'est d'avoir en fait la représentation sous forme de niage de mots des idées clés du concept de l'approche de développement et du cycle de vie donc qui va être intégré au slide en fait qui vont être envoyés après et dans les jours à venir pour avoir une mémoire de tout ce qui s'est dit aujourd'hui et donc par rapport à là je vois qu'il y a beaucoup il y a le nombre d'idées augment donc on va pouvoir procéder à une première sélection est-ce que quelqu'un peut nous dire combien de mots ont été saisis pour le moment 15 ah il y a 15 mots très bien super un bon début et aussi je voulais ajouter que ce sera bien en fait une fois que vous avez saisi les mots parmi les 15 mots qui ont été renseignés si c'est possible en fait de choisir les 3 que vous préférez les 3 les 3 mots que vous en tout cas vous souhaiterez retenir du webinaire de ce soir donc pour ce faire une fois que vous allez cliquer sur la fenêtre en fait contenant le nombre de mots saisis donc vous allez voir apparaître les mots en ligne sur une en forme de liste et donc en face de chaque mot vous allez voir un cœur en gris on peut sélectionner notamment 3 mots en choisissant chaque fois le cœur gris qui est en face comme étant le mot que nous préférons le plus donc si je vais voir les 10 mots qui arrivent donc on peut voir en fait qu'à peu près les gens le mot qui a retenu le plus l'attention aujourd'hui d'après vous c'est le mot hybride donc je vous invite à continuer de saisir vos mots et en attendant je vais passer nous allons passer à la deuxième partie du webinaire consacré aux questions réponses est-ce que quelqu'un a une question si je voulais Moulina je voulais simplement dire sous le contrôle de Jean-Luc co-auteur de l'ouvrage donc ne pas oublier qu'il y a tout un chapitre 3 qui est l'adaptation donc qui désigne l'ajustement comme c'est décrit intentionnel de l'approche du management de projet de la gouvernance et des processus pour les rendre plus appropriés à l'environnement et aux tâches en cours donc le mot adaptation il a été énormément pris en considération dans le PM Box 7 puisqu'il y a tout un chapitre consacré à ça et c'est lié justement à l'approche qu'on peut avoir et voilà Jean-Luc tu veux peut-être présenter il est là Jean-Luc oui je suis là je confirme effectivement on a toujours le même fil rouge dans le PM Box 7 c'est produire des résultats au sens outcomes créer de la valeur et c'est ce qui compte finalement on n'est pas on n'est pas axé sur une méthode plutôt qu'une autre une approche plutôt qu'une autre on a souvent entendu que le PM Box 7 était agile en fait il est transverse à l'ensemble des approches et comme l'a dit Amid effectivement on va s'adapter et ça a été tout à fait bien illustré au travers des exemples aujourd'hui on va s'adapter au contexte prendre en compte des critères et puis s'adapter au contexte pour choisir la bonne approche le bon cycle de vie merci pour cet éclairage Jean-Luc Moulina vas-y continue avons-nous des questions terminé on attend les questions est-ce que quelqu'un a une question sinon je peux répartager le niage de Mouguil elle me dit qu'actuellement il y a 20 mots qui ont été saisis oui et donc je vais aller voir un peu qu'est-ce qui a changé voilà donc c'est vrai que c'est plus joli il y a beaucoup plus de mots et donc c'est toujours hybride en fait qui arrivent à première position et ça c'est pour moi c'est 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 compréhensif dans la mesure il y a juste une petite erreur sur BOM et Turner B-O-E-H B-O-E-H M B-O-E-H 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 et donc je vais repartir maintenant sur les slides pour vous permettre de poser les questions n'hésitez pas à ouvrir le micro et à poser des questions ils ont peut-être posé des micro avec des questions avec le micro fermé je crois ok donc en fait il y a une question oui ok donc c'est Yanis 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 tu peux ouvrir ton micro et tu fais partie de l'équipe donc pour discuter sinon je rapporte ta question quand même bonjour à tous quel type de PMO dans un projet hybride est adapté qui veut répondre à cette question ça c'est une question pour Amide c'est pour tous Amide tu veux répondre à la question alors la question je vous demande plus de précision quel type de PMO dans un projet hybride est adapté c'est ça quel type je comprends pas bien la question d'après les mots clés on voit qu'on parle d'hybride donc quand on travaille dans l'approche hybride quel type de PMO est adapté alors alors juste une information dans le PM box 7 en annexe il y a tout un tout un descriptif du rôle du du PMO alors et je trouve que c'est pas mal décrit l'émission du PMO etc mais je vais essayer de répondre quand même mais bon j'ai pas la réponse unique parce qu'il y a des réponses alors où est-ce qu'il est le enfin Yanis donc dans le PM box 7 il y a tout un descriptif sur le rôle du PMO et comment on voit le PMO alors je ne suis pas expert dans la fonction de PMO mais en gros un PMO ça dépend de à quel niveau il est rattaché il peut être rattaché à un niveau hiérarchique au-dessus ou il est plus proche du du directeur de programme ou du directeur de portefeuille le PMO c'est quelqu'un qui aide comme vous devez le savoir les chefs de projet dans la réalisation de leur projet en proposant des modèles etc etc donc c'est en fait c'est quelqu'un qui aide l'équipe projet à prendre les bons modèles les bonnes décisions voilà je peux dire je pense qu'il s'adapte à tous les à tous les types de projet un PMO il fait aussi bien de l'adaptative que du prédictif que de l'agile il est en fait on travaille plus en équipe projet le PMO seul ne décide pas donc c'est en fonction de tous les paramètres que les collègues ont présenté qu'il y a une décision qui peut être prise au niveau de l'équipe projet au niveau du chef de projet dans une approche classique donc par contre je pense que les collègues peuvent aussi donner d'autres réponses ça peut être une réponse assez générale pour repartir un peu sur l'exemple que j'avais donné qui avait utilisé le modèle hybride dans le cadre de l'entreprise où j'ai eu à intervenir on avait on a eu par rapport au projet de déploiement de l'outil projet pour faire de la gestion de projet portefeuille on a eu je dirais deux PMO donc on a eu le PMO rattaché d'entreprise rattaché à la direction de l'entreprise parce que vous avez une direction des projets et on va dire dans cet organigramme vous avez un bureau PMO avec des acteurs PMO qui font donc le suivi des différents projets donc ça c'est d'un point de vue organisationnel maintenant dans le cadre du projet qui a utilisé l'approche hybride sur la première phase qui était prédictive on a eu un PMO qui a été détaché pour pouvoir accompagner l'équipe d'études en thème de réalisation donc de cahier des charges de gestion des aspects qualités des aspects livrables et même de la planification du projet voilà et tant d'autres éléments qui ont été suivis et pilotés par le PMO dans cette première phase sauf que dans la phase dans la seconde phase qui était la phase agile du modèle prédictif le PMO était le PMO était resté beaucoup plus en retrait on s'est beaucoup plus appuyé sur le Scrum sur le Scrum Master si je peux le dire il y a peut-être d'un point de vue pratique joué ce rôle là de s'assurer que tous les aspects tous les éléments de la méthode Scrum de la méthodologie Scrum en fait avaient été utilisés pour pouvoir réaliser l'ensemble des différents développements voilà comment de façon pratique ça s'est déroulé juste pour répondre à Yanis donc c'est bien l'annexe 3 page 211 où il y a tout un je pense que Jean-Luc va confirmer où il y a quand même un descriptif du rôle du PMO ne pas confondre le PMO et le bureau de projet voilà et donc comme l'a dit Yanis ça dépend aussi de son positionnement Jean-Luc je te laisse affiner oui ce que je voulais apporter comme précision supplémentaire également on parle de projet hybride et une des attributions du PMO notamment ça peut être de consolider les travaux de différents projets donc on peut avoir des projets et là on va parler de pourquoi pas de PMO dans un environnement hybride où on peut avoir à consolider dans un portefeuille des projets qui sont menés par exemple en mode hybride mais aussi des projets menés en mode préditif et des projets menés en mode agile donc comment faire pour consolider tout ça alors bien souvent les PMO vont se baser sur alors d'une part des macro jalons enfin des jalons associés il y a des macro phases on va dire pour synchroniser les moments où on va consolider les avancements des différents projets ça c'est une chose et deuxièmement on en revient à notre fameux fil rouge qui est la création de valeur et la production de résultats et dans le PMBOK on évoque une évolution également qui est celle de mise en place de vidéo value delivery où on va se focaliser plus sur la création de valeur que sur la création de livrable est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat non il n'y a pas de question et pour moi il y a une question qui me vient en esprit donc c'est vrai que dans le cadre de ce webinaire on n'a pas rentré dans la partie outils modèles techniques et artefacts relatifs au domaine de performance de l'approche de développement et du cycle de vie et donc par rapport au choix de ces différents éléments est-ce que Jean-Luc tu peux nous apporter des précisions notamment sur pendant le processus d'élaboration et d'écriture du PMBOK 7 comment le choix s'est porté sur les outils qui ont été qui ont été retenus concernant l'approche l'approche de développement et du cycle de vie voilà alors sur la création de la section modèles techniques et artefacts en fait on nous a demandé de travailler chacun de notre côté sur l'identification des items de ces différentes catégories qui sont à la fois les plus fréquents et les plus significatifs ça a été le premier stade ça a été l'inventaire de ces différents éléments et ensuite on a consolidé ces éléments on a affiné la catégorisation et dans un dernier temps on a essayé de mapper de mettre en correspondance ces différents items avec les domaines de performance pour mettre en perspective des choses que certains connaissent par rapport au PMBOK 6 vous savez dans le PMBOK 6 on a 49 processus de management de projet et chacun de ces processus de management de projet on les représente avec le fameux acronyme ITTO donc les inputs les techniques les outils et les outputs et dans ces techniques et outils on va retrouver pas mal d'items de nos modèles techniques et artefacts donc c'est une autre façon de représenter les choses en évitant de représenter de façon assez redondante et répétitive comme on l'avait dans le PMBOK 6 ces éléments-là donc ça c'est une chose et puis le dernier point que je voulais dire c'est que comme vous l'avez vu le PMBOK 7 il est beaucoup moins épais que l'étaient les versions précédentes donc il n'a pas vocation à être exhaustif et notamment pas exhaustif sur cette dernière partie de modèles techniques et artefacts et donc ce PMBOK 7 trouve un prolongement dans la fameuse plateforme PMI Standard Plus où d'une part on explique plus en détail chacun de ces items on donne des exemples et on complète cette liste de façon vivante puisque c'est une plateforme digitale qui est amenée à évoluer au cours du temps voilà ce que je pouvais apporter Très bien, merci beaucoup pour ces informations très très enrichissantes donc surtout n'hésitez pas déjà il y a pas mal de contenus qui sont disponibles sur le PMI Standard Plus donc allez voir dessus je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut partager l'idée du PMI Standard Plus pour les personnes qui ne sont pas encore allées dessus donc on peut trouver notamment du contenu sur le PMBOK V6 sur certains éléments du PMBOK V7 Jean-Luc c'est pas encore pour PMBOK V7 c'est pas il n'y a pas toutes les informations pour le moment c'est bien cela alors c'est une plateforme qui évolue qui est partie de zéro il n'y a pas si longtemps que ça donc je participe à la stratégie et au contenu donc on me sollicite régulièrement sur qu'est-ce qu'il faut prioriser ou valider des vidéos qui seront mises en ligne des choses comme ça donc je pense que ça couvre déjà bien le PMBOK V7 simplement il faut l'enrichir avec toujours plus de cas pratiques d'exemples de templates etc et puis cette plateforme elle n'avait évidemment pas été conçue uniquement pour le PMBOK V7 elle s'adresse à tous les standards tous les ouvrages du PMI et notamment ce fameux PMBOK V6 et c'est là aussi pour peut-être anticiper une question ou en tout cas répondre à une question qu'on a de façon récurrente c'est les liens et la coexistence la cohabitation entre la V6 et la V7 et en fait la logique du PMI c'est non pas de dire on va garder éternellement le PMBOK V6 et le PMBOK V7 de façon conjointe mais la mutation est en train de se faire puisque récemment le PMI a annoncé que la version papier du PMBOK 6 ne serait bientôt plus disponible sur son site elle le sera toujours sous format électronique par contre voilà en fait le lien il est dans cette fameuse section MEDOL alors je bute toujours parce que c'est en anglais c'est méthode modèle et artefact donc l'équipe de traduction française a changé a mis les techniques à la place des méthodes enfin bon ça c'est anecdotique voilà ce que ce que je voulais dire c'est donc que dans les modèles cités par la V7 on a les groupes de processus qu'on connaît bien de la V6 donc initialisés réalisés contrôlés etc et donc le lien il se fait par ce biais là et quand on plonge dans ces différents groupes de processus et bien on peut aboutir et déboucher dans cette fameuse plateforme qui est ma iStandard Plus qui elle va détailler ces groupes de processus avec en les croisant avec ce qu'on avait qui était les domaines de connaissance dans la V6 et ainsi de suite donc finalement au travers de ce lien entre la V6 et la V7 on va retrouver des éléments de la V6 dans la plateforme qui est ma iStandard Plus donc le package finalement c'est pas garder éternellement la V7 et la V6 en cohabitation c'est de dire on va basculer vers un modèle où naturellement c'est la V7 qui est le standard en vigueur à un moment donné et cette V7 trouve une prolongation dans PMI Standard Plus qui elle-même reproduit des éléments et des exemples de la V6 d'ailleurs nous aurons une session entière pour la plateforme PMI Standard Plus donc n'hésitez pas à revenir sur la page de du groupe de travail Pombook V7 pour avoir la date exacte et vous inscrire à l'examen voilà merci je ne sais pas si vous m'entendez oui oui merci Sofiane pour le lien donc Sofiane vous avez donné le lien vers le PMI Standard Plus et dans ce lien vous trouverez par exemple une partie qui s'appelle tailoring process as outlined in PMBook Guide Set et qui reprend un peu les éléments dont on a parlé sur le processus d'adaptation et c'est très bien détaillé donc on retrouve d'ailleurs dans le PMBook page 137 voilà donc choisir l'approche de développement qui convient au mieux adapter à l'organisation adapter au projet mettre en œuvre les solutions d'amélioration continue très bien donc on va passer à la partie suivante merci beaucoup Hamid pour cet éclairage donc le code PDEI s'affiche donc il va vous être envoyé par email également n'hésitez pas à le prendre de suite en fait pour faire la déclaration donc je pense qu'il faut encore attendre deux jours en fait pour que le code soit validé et donc ça c'est l'enquête de satisfaction l'objectif c'est de pouvoir améliorer les séances à venir donc n'hésitez pas si vous avez les téléphones à côté de Scanner pour pouvoir donner votre avis à chaud sur le webinaire et pour terminer avant de passer à la partie consacrée aux références le prochain webinaire nous avons oublié de le mentionner aura lieu le 12 mai et ce sera consacré à la planification donc maintenant vous avez les références en fait qui ont été utilisées notamment pour l'élaboration de la science d'aujourd'hui donc tous tous ces ouvrages sont téléchargeables gratuitement en tant que membre du PMI France et du PMI de manière générale sous format électronique et donc ensuite pour aller plus loin vous avez un certain nombre d'ouvrages notamment le dictionnaire du management du projet dont Amid est le co-auteur ça a été dit au début la collection des essentielles de management du projet nous avons aussi retenu comme référence le livre Cultiver une équipe dont une des collègues est co-autrice également donc ça s'appelle Elisabeth Bautier Cultiver une équipe et enfin un ouvrage qui nous a servi aussi dans le cadre de ce webinaire ça s'appelle cycle de vie et typologie des projets qui a été co-crit par Amid et merci d'avoir merci pour votre participation à la séance d'aujourd'hui merci pour les questions merci pour les réponses et merci à ceux qui ont élaboré et présenté le webinaire d'aujourd'hui toujours un plaisir à bientôt merci Molina merci merci Molina merci au revoir au revoir merci à tous merci Molina au revoir au revoir à tous ok merci merci